L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur les trois premiers jours du mois de mai 1994. Des massacres et des Tutsis ont continué malgré leur tentative de se défendre. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés sur le mont Karama ont résisté du 18 avril au 1er mai lorsque les Inherahams, la police et les militaires les ont attaqués pendant 4 heures. Les Tutsis qui ont fui vers l'hôtel de Mille Collines ont payé à son manager Paul Roussesabagina pour s'y réfugier et ont continué d'être intimidés par le gouvernement génocidaire qui voulait les assassiner. L'effet marquant, l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 1er mai 1994. Des massacres ont été perpétrés dans les anciennes préfectures de Butare et Giseigny essentiellement. Le premier massacre qui a marqué ce jour a été commis sur la colline d'Okarama dans le district d'Oñanza. En effet, cette colline est située dans l'ancienne préfecture de Butare et Goumine Niazo, secteur de Karama et est prônée sur les cellules de Kanyima et Karouyumbu, actuellement du district d'Oñanza, secteur Niazo, secteur de Tchotamakara. Le 18 avril 1994, les Tutsis participaient aux patrouilles. Ces qui habitaient la cellule de Kanyima, secteur de Karama sont allés dans le secteur de Gatonde et ceux de la cellule de Karouyumbu sont allés dans le secteur de Gisasa et Ruyenzi. Ça semblait être un piège pour les éloigner et préparer une attaque sur le Karama parce qu'il habitait un grand nombre de Tutsis et que d'aussi nombreux réfugiés qui étaient venus d'endroits différents s'y trouvaient chez des membres de leur famille. Lorsque les Tutsis qui avaient participé aux patrouilles sont revenus chez eux, leurs familles s'étaient réfugiées sur la colline d'Okarama à cause de la peur et ils ont rejoint celle-ci au cours de la même nuit. Avant que les Tutsis ne se réfugient, de nombreux réunions pour planifier les massacres s'étaient tenus à la commune Niazo et à Midina, à Nyamore précisément. Ils s'y sont réfugiés parce qu'avant le 18 avril 1994, des Tutsis des secteurs frontaliers avec Karama comme Gatonde et Gisasa ont vu leurs maisons être incendiées et ont été tuées. Le 18 avril 1994, de nombreux Tutsis ont voulu fuir au Burundi en passant par Kibirizi pour regagner Mwanda sur la vie Rakanyarou. Mais arrivés à Kibirizi, ils ont été ramenés par force en arrière par Hitima Nefron, le conseil du secteur Kibirizi et des inhérams qui ont dépouillé de nombreux Tutsis de ceux qu'ils avaient avec eux. De nombreux Tutsis ont continué à se réfugier au date 19, 20 et 21 avril 1994, venant de la commune Niazo dans tous ces 13 secteurs, surtout des secteurs Karama, Kimvuzi et Gatonde. Ils sont également venus des communes Mouira, Rousatira, Rouhaixia, Maraba, Niavisindou en la préfecture de Butare et des communes Kigoma et Nongwe en préfecture de Gitarama et ailleurs. Les femmes, les enfants et les personnes âgées étaient hébergées dans des maisons de Tutsis qui habitaient la colline de Karama, mais le nombre de maisons était insuffisant étant donné les personnes à abriter. Le 20 avril 1994, une attaque a été menée par un groupe de tueurs composé de gendarmes venus de Nianza, armés de fusils, grenades et autres matériaux militaires. Ils étaient dirigés par la Tadjikimana Philippe Ariasibiguma, l'adjoint du commandant de la gendarmerie de Niavisindou. Ils sont venus aborder les camionnettes d'Aïhatzu qui appartenaient au nomé Rutaïsire, qui avaient été tués à Nianza et sont vécu les confisqués. Les gendarmes sont arrivés accompagnés des Inheram Ndokarama et Gatone, mini-darmes traditionnelles. Les Tutsis ont intercepté les tueurs avant que ceci ne parvienne à la colline de Karama et se sont défendus comme ils le pouvaient à l'aide de pierre et d'arc. Le même jour, les Tutsis ont notamment tué Enheram Ndokarama, Dino de Karamera Fiston et a non blessé d'autres. Ils ont descendu un des véhicules des tueurs. Les assassins ont battu en retraite, mais ils allaient se réorganiser car le jour suivant, dans l'après-midi, ils sont revenus très nombreux et minis d'armes de guerre et d'armes traditionnelles. Ils ont tué trois Tutsis, Bichinga Moris, Gahamani Augustin et Nhatil Timana et Ombresé Grievmar ou Rangir ou Aimable qui a succombé par après à ces blessures le lendemain. Du 21 jusqu'au 23 avril 1994, d'autres attaques ont été menées par les Nherahamwe et d'autres tués les houtus ordinaires, armées de leurs armes traditionnelles. Les Tutsis ont continué à résister et à repousser les assaillants avant que ceci ne parvienne à la colline Karama. Le 24 avril 1994, il n'y a pas eu d'attaque mais un acte de bravoure des réfugiés de la colline Karama. En effet, ils ont décidé d'aller porter secours à d'autres Tutsis qui étaient entrés d'être massacrés sur la colline Urguezamegno à 20 minutes de marche d'Okarama. Lorsqu'ils sont arrivés, la plupart des réfugiés de Urguezamegno étaient déjà morts mais avec ce qui était encore vivant, ils ont pu repousser les assaillants et ramener avec eux à Karama les survivants parmi lesquels il y avait des blessés. Depuis le 25 jusqu'au 29 avril 1994, les Nherahamwe et les houtus ordinaires ont continué à mener des attaques mais étant donné qu'ils ne disposaient que d'armes traditionnelles et pas de physiques, les Tutsis ont repoussé à chaque fois leurs assauts. Le 30 avril 1994, de fortes attaques ont tué 12 Tutsis mais ils se sont vaillamment défendus et ont notamment tué Moganza Joseph qui était inspecteur de la police judiciaire de la commune Niazo et était fils d'un Zaran Batanaz et d'un ancien bourgoumestre de la commune Niazo et était à l'époque président du MRND dans cette commune. Ces attaques étaient dirigées par Ndahi Mana Mathieu qui avait lui-même un fusil. Ndahi Mana est devenu un peu plus tard dans le génocide, bourgoumestre de la commune Niazo en remplacement de Ndiagasa Zanarkis tué pendant le génocide le 23 avril 1994 parce qu'il protégeait les Tutsis. Ndahi Mana Mathieu est allé appeler en renfort les policiers et les gendarmes à la commune Niazo lesquels sont venus appuyer les autres tuers contre les Tutsis. Ils ont collaboré avec le chef de la police de la commune Mounianes Aviateur, le policier Ngirabat Kwarego Defroa, le réserviste de la commune Gatera Darber qui était le conseiller du secteur Bougari. Il y avait aussi Moganza Joseph, inspecteur de la police judiciaire de la commune qui a été tué par les réfugiés Tutsis lors d'une attaque. Il y avait aussi des inhéramés et des réfugiés bourgondais qui se trouvaient dans le camp de Ngoma en secteur Bougari. Le 1er mai 1994, les réfugiés Tutsis ont été encerclés par un groupe de tueurs déterminés à les exterminer et qui avaient bloqué toutes les issues qui menaient à la colline d'Okarama pour les empêcher de s'échapper. Les Tutsis ont résisté moins sous l'avalanche de tir de fusil. Les tueurs les ont coincés sur la colline, ont ouvert le feu et lancé des grenades avant de les tuer à l'armée traditionnelle. Ceux qui ont essayé de fuir ont été interceptés en bas de la colline et ont été tués. Les assaillants ont tué pendant plus de 4 heures et n'ont été interrompus que par la pluie. Après les avoir massacrés, les tués se sont emparés du gros bétail et du petit bétail à la fois de leurs victimes. Ils ont pillé et dépouillé celles-ci dans les habits. Ils ont été tués par de nombreux gendarmes qui sont venus de la sous-préfecture de Nabi Sindu, dirigés par l'agident-chef fratéique Manaphilippe, Arias Biguma, qui était commandant à juin de la gendarmerie de Nabi Sindu. Particulièrement le 23 avril 1994, c'est Sobiguma, qui est allé arrêter le bourgoumètre de la commune de Nianzo, Ndiaga Sazanarsis, alors que celui-ci voulait fuir au Burundi. Il l'a amené à Nianza et tué de ses propres mains. Maintenant, le bourgoumètre est en exil en France, mais il est sous investigation judiciaire dans ce pays. Il était aussi présent Ndahimana Mathieu, qui est devenu plus tard bourgoumètre de Nianzo, en lieu et place de Nianza Sazanarsis, qui venait d'être tué. Ndahimana Mathieu était auparavant directeur du centre de santé de Niamoré. Il a collaboré avec le chef de la police de la commune de Nianzo, Mounia Nézaviateur, le policier Ndilabatoarego Defroa, qui est actuellement incarcelé à la prison de Nianza, le réserviste de la police de Gatera Darubert, qui était conseiller du secteur Bougari, Bizimana Nikodem, conseiller du secteur Nianzo, Ndendahimana, conseiller de Ndilabatoarego, Ndzara Mbatanaz, ancien bourgoumètre de la commune Nianzo, et qui était amémouta président du MRND. Il y avait également de très nombreuses Nherahamwe et des réfugiés bourgondais du camp d'Ongoma en secteur Bougari. Parmi les miliciens Nherahamwe, il y avait notamment Tkwajira Mungouzaché, enseigné à l'école primaire de Niamoré, Ericann, enseigné à l'école primaire de Niamoré, et Sinzin Nghayao Sosten, qui habitait à Ruyenzi. Après le 4 mai 1994, d'autres attaques ont été menées par des gendarmes, des policiers des Nherahamwe pour traquer les quelques survivants. Un petit nombre de Tutsis s'étaient rassemblés, mais ils furent, une fois encore, massacrées à l'arme à feu et à l'arme traditionnelle. Les quelques survivants se sont cachés dans les broussailles à proximité. Plus de 30 000 réfugiés Tutsis ont été tués sur la colline d'Okarama. Les cadavres sont restés longtemps sur la colline, tellement ils étaient nombreux. D'autres furent ensevelis à la va-vite dans des fossés. Le même jour, 1er mai 1994, des massacres ont eu lieu à l'église d'Ognondo et à ses alentours dans le district de Roavou. En effet, depuis 1990 jusqu'en avril 1994, les Tutsis de la localité d'Ognondo ont perdu toute tranquillité. Certains d'entre eux ont été emprisonnés sous prétexte qu'ils seraient des complices d'IFPR. En 1994, les Tutsis qui habitaient dans la commune Kanama ont commencé à être persécutés et se sont par après réfugiés au petit séminaire d'Ognondo et dans les bâtiments des frères de l'instruction chrétienne. En 1992, le nombre de réfugiés a continué à augmenter et Mgr Consislas Karibushi, du diocèse d'Ognondo, a accueilli de nombrés Bagogwe et les a hébergés pendant trois ans car en 1994, ils y étaient encore. Entre temps, les maisons de certains Tutsis avaient été incendiées, d'autres détruites. Lorsqu'il y a eu une accalmie, ils sont retournés chez eux et Mgr Karibushi les a aidés à reconstruire. En 1994, lors d'un décranchement du génocide des communes contre les Tutsis le 7 avril, ceux qui se sont réfugiés au petit séminaire d'Ognondo ont été tués le même jour. Les survivants ont rejoint d'autres Tutsis au diocèse le 8 avril 1994. Ils ont passé la journée à se battre contre les inélarmes à l'aide de pierres et de morceaux de tuyres. Le 9 avril 1994, au matin, le préfet à d'intérim de la préfecture de Ysény est venu et a évacué tous les étrangers. Après quoi, le colonel Ysényu Vanatole a posé des questions aux Tutsis en disant « Vous êtes irrités ? Est-ce que vous voulez vous battre ? » Et le père Fabien lui a répondu « Excellence, comment pourrions-nous nous battre alors que nous n'avons pas d'armes ? Comment vous pouvez le constater ? » Des tuers se sont alors introduits dans l'église parmi eux des militaires et des gendarmes armés de fusils, de grenades et d'armes traditionnelles et ont tué les Tutsis qui se trouvaient dans l'église ainsi que des prêtres Tutsis parmi lesquels il y avait les abbés Aroïs Nzalamba, Ferdinat Karikézi, Kariste Kalissa, Adrien Zanana, Édouard Gakouandi et Clément Cagnaboussoso. Des religieuses ont également été tuées dont Sœur Julienne, Sœur Giovanni, Sœur Vianney, Sœur Laetitia, Sœur Candida et d'autres. Les survivants de cette attaque sont restés sur place parce qu'ils n'avaient pas le moindre passage pour s'enfuir et se réfugier ailleurs. Le 1er mai 1974, ils ont été à l'air tout tués alors que l'espoir leur était revenu car le CICR venait discuter avec eux et envisagé de les amener à Goma ou Zahir. Les massacres du 1er mai 1994 ont été précédés d'un appel par les résidents de la monnaie au Tutsi qui s'étaient cachés en différents endroits, Broussailles, maisons et ailleurs, de sortir de leur cachette pour rejoindre les autres à Nyondo et y être protégés. Ils sont venus petit à petit et ont grossi le nombre de réfugiés pensant être protégés. Certains sont même venus de Kivoumou, Nyamyumba et d'ailleurs. Le 24 mai 1994, le CICR avait apporté de la nourriture et tout ce qui était encore caché sont venus prendre les rations croyant que tout le massacre était terminé. Chaque fois que ceux qui pouvaient s'exprimer en langue étrangère voulaient expliquer au CICR les difficultés, le préfet les couper la parole. Le 1er mai 1994, vers le 16h de l'après-midi, des tueurs, dont des inhérams venus de Nyabihou et Kibirira, et parmi lesquels il y avait ceux qui se faisaient appeler à Wanya-Kiganda, sont arrivés à bord de deux d'Aïhatou d'Orizina Té de Nyabihou. Il y avait également des inhérams qui étaient venus de plus près. Dans Mouihira, Maroko, Rouboumbati et d'ailleurs. Ces massacres ont été commis pour empêcher au CICR de les amener à Goma avant qu'ils ne soient mis à mort. La 1re personne à être réfugiée était un Tutsi Mugogwe d'une autre sérouhiane à Riasse-Kwansaye qui était le chef des réfugiés. Le soir du même jour, près de 1000 Tutsis ont été tués ce jour-là. Les survivants de ce massacre ont été surtout des jeunes gens qui ont pu s'échapper et courir sur Kacheda de Broussaï aux abords du diocèse. D'autres qui ont pu survivre sont ceux qui étaient ensevelis en dessous des cadavres et sont passés inaperçus et sont sortis la nuit alors que les militiers et les gendarmes avaient quitté le lieu. Les massacres de Tutsi à Nyundo ont été commis par des militaires de Giseigny, des gendarmes qui étaient impostés à Nyundo, des militiers et des militaires de Giseigny. Les Tutsis ont surtout été tués par les grenades lancées dans l'église et par les armes traditionnelles. Ceux qui ont été les plus en vue dans les massacres de Tutsi à Nyundo sont le préfet à d'intérim de la préféterie de Giseigny, le coronel Anatole Sengiouva, le major Wigabiro qui est commandé la gendarmerie de Giseigny, le liétonnat Bizoumar Mijamber qui m'a assalé à Séroutoukou, le sous-liétonnat du Sabeillez-Eustache, Nzabonima Marius, Bourgoumé-Serdou la commune Kanama, Houndabanyanga Fidel qui était assistant médical, Kabirgyi Stanislas, conseil du secteur Mouhira, José Mbizimark, Bourgoumé-Serdou la commune Rouavou, et l'abbé Édouard Nourier, Arias Simba et bien d'autres. L'effet marquant l'exécution du génocide est commis contre les Tutsis le 2 mai 1994. Ces massacres ont été essentiellement perpétrés dans l'ancienne préfecture de Tigariville. Le 2 mai 1994, le gouvernement des Tueurs voulait massacrer les Tutsis qui étaient réfugiés à l'hôtel de Myrkolin à Tigariville. En effet, durant le génocide, les Tutsis en majorité se sont réfugiés à l'hôtel de Myrkolin où ils continuaient de payer pour les Sabahdina pour pouvoir y être hébergés. Le 2 mai 1994, le gouvernement des Tueurs a voulu les massacrer, mais la presse française ainsi qu'à l'intervention du Dr Bernard Kouchner, ancien ministre français dans divers gouvernements, ils ont diffusé la nouvelle en France et la société civile française a dénoncé ce massacre imminent. Cette alerte a obligé le président français de conseiller le gouvernement génocide de Rwanda à ne pas tuer ses réfugiés par peur des réactions internationales. Le journal Cévence Aigue du Journal Express a écrit le 2 juin 1994 que, je cite, le 2 mai 1994, le chargé d'Afrique à la présidence française Bruno Dolaï a été chargé de dire au général Gustav Zimongo qui commandait l'armée des génocidaires que si jamais il tuait les réfugiés de l'hôtel de Myrkolin, cela donnerait une mauvaise image au niveau international et que par conséquent, la France aurait du mal à continuer d'assister le Rwanda. Le mensuel Biais d'Afrique édité par une ONG française et survit a confirmé cette information dans son numéro 31 sorti en février 1996. Un autre journal français Libération du 25 mai 1994 a écrit que le gouvernement génocidaire avait placé ses agents de renseignement à l'hôtel des Myrkolin pour surveiller les réfugiés. Parmi les tuers qui venaient fréquemment à l'hôtel des Myrkolin, il y avait l'abbé Wensisra Simunyechaka le roudement impliqué dans des massacres de l'église de Sainte-Famille située non loin de l'hôtel des Myrkolin. En effet, concernant l'abbé Wensisra Simunyechaka et son rôle d'art au génocide, plusieurs témoins affirment qu'à diverses dates entre 8 avril et la première semaine de juillet 1994 à la paroi Sainte-Famille, à l'église de Saint-Port et au centre des langues africaines de Tigali, Wensisra Simunyechaka a participé à des réunions tenu pour organiser les massacres et les enlèvements de civils avec le colonel Tarsis Selenzaho, Odette Nirabadienzi, Angéline Moukandoutie, le liétonat colonel Ronan Mouniakazi et d'autres militaires et militaires. Par la suite, des civils tous les réfugiés à la paroi Sainte-Famille au centre pastoral de Saint-Paul et au centre des langues africaines de Tigali ont été massacrés. Selon des survivants des massacres de Sainte-Famille et de Saint-Paul, le 13 avril 1994, dans la sainte et de la paroi Sainte-Famille, l'abbé Wensissela Sainte-Famille a fait abattre par des militaires une jeune fille et des jeunes âgés chacun de 18 et de 20 ans. Le même jour, il a fait tuer une autre jeune âgée de 22 ans. Le 17 juin 1994, ou vers cette date, à la paroi Sainte-Famille de Tigali, Wensissela Sainte-Famille a incité une autre fille de Tutsi. Des victimes de viol ont pu témoigner que le 21 avril 1994, l'abbé Wensissela Sainte-Famille à la paroi Sainte-Famille a encouragé une jeune fille de Tutsi réfugiée à la paroi Sainte-Famille. A la fin de juin 1994, Wensissela Sainte-Famille à la paroi Sainte-Famille de Tigali a violé une jeune fille qui a témoigné elle-même de son viol. Tout au long de la période du génocide, Wensissela Sainte-Famille a violé des filles qu'il disait protégées dans sa chambre. Le 24 avril 1994, au Centre National de Pastoir de Saint-Polat de Tigali, Wensissela Sainte-Famille a aidé des Inherahamwe dont Léonard Ibagavo a enlevé cette jeune Tutsi parmi lesquelles Emmanuel Rukundo, journaliste, Aristarique Batsindouka, ingénieur du bâtiment et des travaux publics et Mazim Haka, étudiant, tout en sachant que ces personnes seraient tuées. Ces personnes ont été conduites au bureau du secteur de l'Ugienye pour y être massacrées. Le 14 juin 1994, l'abbé Wensissela Sainte-Famille a aidé des militaires à rechercher et à identifier des Tutsis qui avaient trouvé refuge au Centre National de Pastoral Saint-Paul de Kigali tout en sachant que ces derniers étaient inscrits sur la liste des personnes à tuer. A cette occasion, 60 000 Tutsis dont Antoine Marie, Zachary Gassarabge, Arias Gassindi, Charer Rutsitsi, Emmanuel Ngarguaya, Diogène Roubadouka, Tkouaha Sebajoura et André Kamea qui avaient été identifiés par l'abbé Wensissela Sainte-Famille ont été enlevés par les assainats et puis tués. Le 12 août 1994, Wensissela Sainte-Famille avec 28 autres prêtres rwandais à Goma en document hautement négationniste envoyé au pape Jean Porteux dans lequel il justifiait le génocide commis contre les Tutsis et mettant la responsabilité du génocide si le front patriotique rwandais Innocenta parla les vrais hôtels de ce génocide. Ce document a profondément choqué l'opinion internationale. La France a toujours refusé de juger l'abbé Wensissela Sémouniachaka de multiples signes avant-coureurs montraient que depuis près de 20 ans que la France ne voulait pas juger Wensissela Sémouniachaka pour des crimes qu'il a commis au Rwanda. En effet, c'est le 25 juillet 1995 qu'une information fut ouverte contre Wensissela Sémouniachaka par le juge d'instruction de Privasse en France pour génocide, crimes contre l'humanité et participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de ces crimes sur le fondement du principe de la compétence universelle prévue dans la convention de New York de 1984 contre la torture. Après de multiples signes de refus de juger l'abbé Wensissela Sémouniachaka la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le non-respect du procès équitable notamment le non-respect du délai raisonnable. Le jugement a été rendu le 8 juin 2004. Le 21 juin 2007 le tribunal pénal international pour le Rwanda a lancé des mandats d'arrêt contre l'abbé Wensissela Sémouniachaka. L'acte d'acquisition de Mouniachaka était placé sous scellé depuis 2005. Sur insistance de la France on ne sait pour quelles raisons réjitimes le 20 novembre 2007 le tribunal pénal international pour le Rwanda s'est dessaisi au profit de la justice française des poursuites contre Mouniachaka. D'innombrables commissions rogatoires ont été menées au Rwanda afin de procéder à l'audition de près de 70 témoins et recueillir des preuves étayant l'acquisition. C'est incompréhensible que le parquet de Paris les ait jugés infondés alors que le tribunal pénal international pour le Rwanda les avait considérés comme graves et justifiant la mise en accusation de l'abbé Wensissela Sémouniachaka. En effet, le parquet de Paris a demandé le non-renvoi de l'abbé Wensissela Sémouniachaka aux assises ce qui a été confirmé par le juge d'instruction. Or, des témoignages accablants de survivants du génocide voire de témoignages des génocidaires sont inanimes pour confirmer qu'un s'est-il Sémouniachaka a commis lui-même ou a aidé à commettre le génocide et des viols à très grande chère sur des réfugiés Tutsis de l'église de Sainte-Famille et Saint-Paul. Ces faits ont été confirmés par la justice rwandaise qui a retenu la culpabilité d'un s'est-il Sémouniachaka et la condamnée par contumence à la prison à vie dans le même procès que le général défunt Laurent Mouniachaka. La position de la justice française soulève donc beaucoup d'interrogations quant à l'importance qu'elle attache au génocide de commis contre les Tutsis. En haut lieu pour une personne comme un s'est-il Sémouniachaka dont le rôle dans le génocide a été démontré durant plusieurs commissions rogatoires ne peut que confirmer les appréhensions de survivants que la France ne peut pas juger les cerveaux du génocide. Cette attitude s'explique d'ailleurs si l'on sait que le gouvernement de François Mitterrand a aidé et participé à la planification et à l'exécution du génocide prévisible contre les Tutsis entre le 1er octobre et juillet 1994. Les faits marquant l'exécution du génocide le 3 mai 1994. A cette date plusieurs massacres ont eu lieu notamment dans les préfectures de Chibongo et Butare. Le premier massacre a eu lieu à la DPR Yihunwe qui se trouve actuellement dans le district d'Orsizi secteur Yihunwe et à cet endroit il a été mis en place la première église ADPR au Rwanda. Après le décran du génocide de 7 avril 1994 en effet se sont réfugiés à l'ADPR Yihunwe et au groupe scolaire Yihunwe de nombreux Tutsis qui sont venus de communes dans les localités de Chibongo et à l'ADPR et à l'ADPR après avoir appris à l'ADPR Yihunwe et au groupe scolaire Yihunwe et venir leur demander d'aller au stade de Kamaramaka mais les réfugiés ont refusé car ils connaissaient sa nature criminelle. Le 3 mai 1994 vers 10h des étudiants qui étaient originaires de régions où se vissait la guerre étaient venus du camp de déplacer de guerre de Nyatjonga celui qui les dirigeait passait son temps à participer au génocide dans la localité de Rossizi. Trois de ces étudiants sont allés appeler un renfort des gendarmes dont trois sont venus ont rassemblé les réfugiés Tutsis dans la cuisine des étudiants et ont commencé à les retirer dessus et à lancer des grenades sur eux le même jour y ont été tués près de 40 Tutsis. Les survivants se sont réfugiés aux alentours du stade et à d'autres différents endroits. Le génocide de Komiadji-Yihunwe était encadré par les responsables et militaires locaux comprenant le préfet Bagambitie Manouer le sous-préfet Théodore Mouniangave et François Nzeïmana le major gendarme Vincent Mouniangoujereiro le liétona Samerimouanichimwe Christophe Nyanoui Elizevi Sengimana Tomousoni Moubirigi le pasteur Sanzourgui Mojoseph et son fils Sanzourgui Mojan le pasteur Rémecha Simeon Ruhira Mourguana Xaka le pasteur Séromba Barébera Robantar Ripa Simeon Cha Mihigo qui a été condamné par le tribunal et d'autres La même date du 3 mai 1994 l'assassinat des Tutsis a eu lieu à Iba Ambiro dans le district d'Ognanza En effet à Iba Ambiro dans l'ancienne préfecture de Boutaré Comine Mouira secteur Matara Séril Rougouga actuellement du district d'Ognanza secteur Kibirizi Séril Rekielu village Routete les Tutsis y ont été massacrés Depuis le décranchement du génocide au 7 avril 1994 le génocide n'a pas commencé immédiatement dans cette localité Plutôt le génocide y a été péripétré autour du 19 avril 1994 après le discours du syndicou Gabo président intermère à Boutaré au cours duquel il a dit qu'il y avait des personnes qui prétendaient que le génocide ne le gardait pas et qu'il fallait alors commencer le travail c'est-à-dire le génocide depuis cette date les Tutsis ont commencé à être traqués à être tués à voir les maisons incendiées ou détruites à voir les biens pillés ils ont continué à être pourchassés mais à un certain moment les tueurs ont usé d'une astuce et ont faussement déclaré que la paix était revenue et que les femmes et les enfants et surtout les jeunes filles ne doivent pas être tués et que la sécurité sera assurée à Iwambiro raison pour laquelle les femmes filles et enfants toutes sont sortis de l'air cachette et sont tous allés à Iwambiro c'est-à-dire qui ont habillé les enfants de sexe masculin de robe pour qu'ils soient pris pour des filles parce qu'ils sont allés à Iwambiro avec l'espoir qu'ils y seront protégés le nombre le nombre de femmes des femmes des filles et des enfants avait atteint le chiffre de 454 au 1er mai 1994 mais ensuite les tueurs venaient régulièrement sélectionner les réfugiés qu'ils voulaient tuer et violer ou enfermer les femmes par contrainte les tueurs satisfaits de ce qu'ils avaient réussi à rassembler à Iwambiro les femmes filles et enfants Tutsi ont planifié de les assassiner le 3 mai 1994 en effet à cette date du 3 mai 1994 les tueurs mini-darmes traditionnels se sont affublés de feuilles et de bananier et au son de les sifflés ont encerclé la localité d'Iwambiro et ont commencé à tuer ils ont commencé par déplier les femmes et les dénuder de les violer les insulter en disant votre arrogance votre dédain votre suffisance de Tutsi et après les reforfer ils ont forcé les Tutsi à entrer ils les ont découpés à la machette et les ont jetés dans des latrines parfois étant encore respirants ils les ont tués par étrange d'âge ils ont commencé par les enfants ont suivi les filles adolescentes les filles adultes et en fait les jeunes femmes et les femmes plus âgées les massacres ont duré toute la journée mais avant ceci ils ont d'abord tué un vieil homme nommé Donin Zaramba qu'elle tuer avait d'abord épargné pour qu'il servait d'échantillon pour ce qui se demanderait plus tard à quoi ressemblait en Tutsi Nzaramba Doni a été jeté le premier dans les latrines pour disait le tuer exorciser ceci et empêcher que le mauvais sort ne le poursuive pour les massacres de femmes et d'enfants qu'ils allaient commettre par la suite il fit le seul homme à être tué à Ibambiru il est évident il est évident qu'à la vie des inhérams affublée de feuilles de banane mini d'armes traditionnelles soufflant d'aller siffler les réfugiés ont paniqué et ont essayé de s'enfuir en courant mais ils étaient rattrapés et tués ou ramenés en arrière les plus faibles se sont résignés et ont continué à prier les réfugiés firent et tuer sans aucune pitié et un grand nombre parmi eux ont accueilli la mort sans broncher sans le moyen de recrits de douleur ont participé à ces massacres Safar Jean Bosco qui était inspecteur des écoles dans la commune Niazo il était l'office d'un commerçant important nommé Mubiridia Tanaz qui avait installé les structures de DMDR Pawa dans cette localité Mubiridia allait apprendre chez Bandora de Rouhoua comment il mettra en œuvre le génocide il a été incarcéré et à sa libération il a fui au Marawi où il a rejoint ses frères il y a aussi Kadeza Jeanne Pomsen commerçant qui est parmi ceux qui ont dirigé les attaques Roudou le félicien lui aussi commerçant il fait partie de ce qui porte une grosse responsabilité dans ces massacres Rani Rwifur Antoine le nouvel de Sinecouga au Théodore qui était planton au tribunal de Kanto de Niamiaga il est parmi ceux qui ont dirigé des attaques et c'est lui qui a appelé en renfort le tuer de Mouira il y a Mirenzo et ses fils qui étaient des réfugiés bourrondais qui ont également participé activement au génocide Ndorikima Afrodis brigadier de la commune Niazo Nhaouye Sylvain enseigna au Seraï il était parmi ceux qui sélectionnaient les filles violées et allait lui aussi chez Bandora à Ruhuha dans Obudjesera à prendre le manima des armes il y a Nomani et militia de grand nom venu de Obudjesera qui s'étaient réfugiés là-bas avec d'autres Gachouchour Ernest qui était enseignant il avait un mégaphone qui l'utilisait dans son véhicule pour annoncer de fausses nouvelles du retour de la paix pour pouvoir entraîner les réfugiés Tutsi à quitter les cachettes et être découverte et ensuite assassinée il y a aussi Rouguizangoga Bazindique Antoine et d'autres il y avait également un enfant nommé Monfort qui était le petit-fils de Routare et qui a violé des enfants de son âge et les a tués il a été incarcéré puis libéré parce que il avait 10 ans au moment de la perpétration du génocide Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka Comme toujours assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !